En 2022, le secteur agricole a contribué aux produits intérieurs bruts de l'Algérie à hauteur de 14,7%. Sa valeur de production a atteint, quant à elle, la barre des 4 500 milliards de dinars. Ces chiffres sont fournis à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la sécurité alimentaire. Pour Henni, l'Algérie aura réussi grâce à sa politique adoptée pour la réalisation de la sécurité alimentaire, étant donné qu'il s'agit avant tout d'un axe important du programme du président de la République Abdelmajid Tebboune, à savoir l'instauration d'une stabilité alimentaire pérenne. L'autre point à relever, ce sont les économies remarquables réunies à la faveur de l'autosuffisance enregistrées en termes de produits alimentaires destinés à notre richesse animalière. Dans l'année 2022, il n'y a pas d'instauration d'un axe à l'instauration d'un axe à l'instauration. Ce qui est en train de dire que l'Algérie n'a strictement rien à apporter en termes de produits alimentaires destinés aux bétails. C'est vraiment un acquis incontestable dès lors que cela nous a fait économiser 500 milliards de dollars. Cela démontre le nombre d'efforts accrues déployés par l'État, En parlant de richesse animalière, un nouveau recensement est prévu début novembre. Mais pas de panique, amis éleveurs. Ce ne sera pas pour augmenter le régime fiscal. Bien au contraire. Au début de la faveur, on va rester dans un an de la faveur de l'unité des bâtiments. Et en novembre, on va procéder à une nouvelle opération de recensement de notre richesse animalière. Ce n'est pas l'article des taxes et de neufs lesquels qu'on parle de renforcer à notre richesse animalière. Ce sera plutôt un souciment prévu dans l'objectif de faire une véritable politique de subvention. Dès qu'on aura ces statistiques, comme on a 28 millions de têtes ou même 15 millions de têtes, on ne fait pas de statistiques verbales dans les comités qui ont suivi l'ensemble du territoire. Il y a des personnes qui ont fait un recensement de tous les communes, et de toutes les communes, qui ont un recensement de tout le monde, et de tous les villes, et de tous les villes, et de tous les villes. Ils ont fait un recensement qui a mis le potentiel animal. Le ministre de l'Agriculture clôt enfin ce bilan a priori positif par le fait de rappeler que l'Algérie reste classée dans les rapports onisiens parmi les pays développés. Chez nous, le taux de population souffrant de malnutrition ne dépasse pas les 2,5%.